Bonjour maquettistes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la photographie avec vos maquettes yogi. Pour certaines personnes, c'est important de garder des souvenirs. Alors, ce que j'ai décidé de faire sur le site internet, j'ai écrit un petit article concernant justement le sujet. Bon ici, ce n'est pas vraiment un cours en photographie, mais c'est tout simplement de vous rappeler de dix points essentiels à penser avant de prendre vos photos. L'article sur le site web, j'ai fait un montage vidéo avec celui-ci et je vous le présente immédiatement. Il dure environ deux minutes quelques secondes et on vous revient un petit peu plus tard. Pratique photo pour vos maquettes. La photographie de maquettes peut être un art en soi et il existe plusieurs conseils pour capturer au mieux les détails et l'esthétique de vos créations. Voici quelques conseils pour immortaliser vos superbes maquettes en photo. Éclairage adéquat. Utilisez une lumière naturelle autant que possible. La lumière naturelle offre une meilleure reproduction des couleurs et des détails. Évitez les ombres dures en utilisant une source de lumière diffuse, comme la lumière d'une fenêtre ou un éclairage doux. Fon neutre. Utilisez un fond neutre pour mettre en valeur votre maquette. En utilisant des feuilles de papier ou de carton lisse blanc ou en couleur, ceci permettra d'éliminer les distractions. Mise au point précise. Assurez-vous que votre maquette est nette en utilisant la mise au point de votre appareil photo. Vous pouvez également expérimenter avec la profondeur de champ pour mettre en évidence des parties spécifiques de la maquette. Angles créatifs. Jouez avec les angles de prise de vue. Essayez différentes perspectives pour trouver l'angle qui met le mieux en valeur les détails de votre maquette. Utilisez un trépied. Pour des photos nettes et sans flou, utilisez une faible luminosité ou des temps d'exposition plus long. Contrôle de la profondeur de champ. Expérimentez avec la profondeur de champ pour diriger la tension vers des parties spécifiques de votre maquette. Une faible profondeur de champ peut créer un effet de flou artistique. Nettoyez la maquette. Avant de prendre des photos, assurez-vous que la maquette est propre et sans poussière. Un pinceau doux peut être utile pour éliminer la poussière sans endommager la maquette. Utilisez un appareil photo de qualité. Si possible, utilisez un appareil photo de bonne qualité pour des images plus nettes et plus détaillées. Cependant, les smartphones modernes peuvent également produire d'excellentes photos de maquettes. N'oubliez jamais, le résultat pour obtenir de bonnes photos n'est pas nécessairement relié à l'équipement que vous aurez investi. Post-traitement. Après la prise de vue, vous pouvez utiliser des logiciels de retouches photo pour ajuster la luminosité, le contraste et la saturation. Assurez-vous de ne pas exagérer les ajustements pour maintenir la réalité de votre maquette. Pratiquez et soyez créatif. Prenez le temps de pratiquer et d'expérimenter avec différents paramètres et techniques. Soyez créatif dans la façon dont vous présentez votre maquette. En suivant ces conseils, vous devriez être en mesure de capturer des images exceptionnelles de vos maquettes, préservant ainsi tous les détails et l'effort que vous avez investi dans votre création. De retour, j'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils et que vous avez pris des notes. Malgré tous ces conseils, je suis conscient que dans certains cas, ça va vous demander un budget assez élevé et je vous dirais aussi que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 10 conseils que je vous ai présentés. L'important pour la photographie avec maquette, c'est de rendre votre maquette beaucoup plus intéressante en éliminant tout ce qui pourrait déranger en arrière-plan. Donc, c'est pour cette raison que j'utilise ici des cartons de couleur que vous pouvez vous procurer dans les librairies ou papeteries. Donc, en appliquant ces fonds uniformes, vous êtes certain de ne pas avoir rien qui vous dérange et la maquette va ressortir beaucoup mieux. Vous pouvez vous bâtir un fond en carton avec une boîte de carton, soit carré ou en cercle et appliquer la couleur sur ce carton pour unifier votre fond. L'utilisation des appareils, bien entendu, tout le monde a un téléphone intelligent, donc je vous conseille de l'utiliser. tous les téléphones font d'excellentes photos. Pour ceux qui n'auraient pas d'appareil de téléphone intelligent, vous pouvez utiliser votre iPad. Par contre, au niveau du grossissement 1X, 2X, 3X ou dans certains cas, vous serez limité à une lentille 1X. Donc, c'est le problème. En ce qui concerne l'éclairage, c'est probablement la chose la plus difficile à contrôler. Pour ce faire, moi, je vous dirais d'utiliser la lumière du jour. Ça va régler vos problèmes à 90 %. Commencez pas à vous installer des lumières très dispendieuses de studio pour éclairer vos maquettes, à moins que vous en faites vraiment à tous les jours. Mais ça serait une dépense inutile. L'important, comme je vous dis, utilisez la lumière du jour. Et si vous avez des ombres très marquées, donc des ombres qui tirent presque au noir, utilisez une petite lampe d'appoint que vous allez pouvoir mettre en rayon vers l'avant. Et vous allez constater que vos ombrages noirs vont diminuer. Vous pouvez utiliser aussi un carton blanc comme réflecteur. Donc, à l'opposé de votre fenêtre, vous allez placer votre carton blanc pour atténuer ses ombres. Si c'est pas possible, il y a toujours la possibilité d'utiliser le flash de votre téléphone. Mais par contre, pour que le flash travaille bien et qu'il ne blanchit pas, si vous voulez, votre maquette, je vous conseille de reculer et d'utiliser le 2X, le 3X ou le 5X, tout dépendant de l'appareil que vous avez. Et à ce moment-là, le flash va travailler beaucoup mieux. Il va aller dans... Il va atténuer, si vous voulez, les ombres beaucoup mieux que si vous travaillez très près, par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un trépied. Si vous n'avez pas de lumière du jour, bon, vous pouvez vous procurer un trépied et un adaptateur pour votre téléphone. Mais si vous avez de la lumière du jour, bon, inutile de vous procurer ces deux éléments. Je pense que j'ai fait, en fait, le tour pour essayer que vous fassiez des photos de vos maquettes à peu de frais. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez apprécié, bien entendu, on aimerait avoir des petits pouces et abonnez-vous, bien entendu. Et on se dit à une prochaine. Merci. Merci.